Alors, la dernière fois, nous avons vu un certain nombre de textes qui concerne la, je dirais, une théorie de l'histoire, telle que les hommes de la Renaissance ont pu l'élaborer, théorie qui n'est pas une construction systématique, loin de là, mais qui néanmoins nous indique, dans un nombre de cas et pour un nombre de problèmes fort intéressants, comment on envisage l'écriture de l'histoire. Et en particulier, je voudrais vous parler d'une personnalité très remarquable qui est assez caractéristique de ce monde des historiens du XVIe siècle. Il s'agit du français Jean Baudin, B-O-D-I-N, né en 1530, mort en 1596, et qui était un écrivain politique et un magistrat. Il est tout à fait curieux de constater que les historiens du XVIe siècle se recrutent souvent dans la magistrature. C'est une observation qu'il convient de faire dans la mesure où la plupart des historiens du Moyen Âge sont recrutés dans le clergé, évidemment. Il voulait être professeur de jurisprudence. Il est un proche de Henri III, défenseur des édits de pacification. Et dans ses écrits, en particulier, il lit le pouvoir temporel à des maximes morales et à des lois naturelles. Il accorde en particulier une très grande importance à l'influence du climat sur les institutions. Pour Baudin, cette influence est une influence absolument décisive. Dans son livre, « Methodus ad facilem historiarum cognitionem », c'est-à-dire « méthode pour une connaissance aisée de l'histoire », pour une connaissance aisée de l'histoire, paru en 1566, nous pouvons lire une somme véritablement d'érimitions non méthodiques où il revient à plusieurs reprises sur cette question du climat comme détermination absolument essentielle sur les institutions, sur les hommes qui les font et sur les institutions elles-mêmes. Et cette théorie des climats, d'ailleurs, je le dis en passant, va être importante pour un homme comme Montesquieu, qui va lui aussi adopter un principe explicatif voisin. Dans ce livre, nous trouvons à la fois un jugement sur les historiens anciens de l'Antiquité et sur les historiens modernes. Et surtout, des observations sur la possibilité même d'une connaissance historique. Il consacre des chapitres à la chronologie, à la succession des empires, à Syriens, Perses, Grecs, Romains, et aux différents peuples et États. Un des points qu'il faut relever également, c'est l'intérêt que manifeste Baudin pour la connaissance de l'origine des peuples. Comment peut-on connaître l'origine des peuples ? Par exemple, il y avait cette théorie, des théories dominantes, était la conviction que c'était à partir de Troyes, de la ville de Troyes, et donc de l'expansion des Troyes dans l'Europe occidentale qu'était née la civilisation antique en Italie en particulier, mais aussi dans d'autres régions de l'Europe. Il rejette cette théorie de la légende troyenne adoptée par les Francs, les Saxons, les Normands. Au contraire, il affirme que les Francs viennent de Franconie, les Germains sont également un peuple d'origine gauloise, donc il y a là toute une prise de position assez neuve par rapport à l'orthodoxie. Il combat aussi les opinions des historiens allemands, par exemple Beatus Renanus, qui prétendent que le Saint-Empire est la suite de l'Empire romain, donc une place tout à fait légitime, si vous voulez, dans l'histoire pour le Saint-Empire, et qu'il revient donc au Saint-Empire, la domination du monde. Il y a chez Baudin, je vais... Pardon. Voilà. Il y a chez Baudin une... Je dirais presque qu'on trouve une sorte d'hymne à la fraternité des hommes. Regardez ce texte. Je vois donc un châtiment de la vengeance divine dans le fait que les Grecs ont dû se soumettre au latin, qu'ils traitaient de barbares, et les latins acceptaient successivement le joug des gaux et des cites qu'ils considéraient jusque-là comme d'horribles bêtes sauvages, jusqu'à ce que tous les peuples, après un brassage aussi intégral, aient enfin dû reconnaître qu'ils étaient du même sang. C'est un hymne à l'intégration, tant remise sur le tapis aujourd'hui par bon nombre d'hommes politiques, comme vous le savez. Selon Baudin, les mœurs d'un peuple sont tributaires d'un lieu, déjà, d'une détermination géographique, si vous voulez, et les trois genres de peuples qu'il décrit correspondent en fait à trois grandes zones thématiques. La géographie, d'ailleurs, joue pour lui un rôle doublement important, pour la raison que je viens de dire, mais aussi parce qu'il y voit une forme de mémoire artificielle de l'Histoire. La géographie permet en effet de localiser tel et tel événement, confrontation, violente ou non, entre les peuples, etc. C'est une position assez voisine de ce que sera celle d'un géographe comme Alexandre d'Enfant-Gumboldt au XIXe siècle, dans son grand ouvrage Cosmos, qui lui aussi lit l'Histoire à la géographie d'une manière identique, c'est-à-dire considérant aussi les régions, les pays, comme des véritables théâtres de mémoire qui nous permettent de resituer l'Histoire, d'ancrer les faits dans des lieux donnés. En fait, le projet de Baudin, sans qu'il le manifeste d'une manière systématique, encore une fois, j'insiste, est néanmoins celui d'une science humaine totale, c'est-à-dire une véritable anthropologie dans laquelle sont liés tous ces facteurs que je viens d'indiquer. Un dernier point qu'il convient de noter chez Baudin, qui est, pour notre analyse des relations entre l'Histoire et l'Histoire de l'art, un point essentiel. Baudin distingue la valeur du témoignage d'un témoin direct, d'une époque, d'un moment, de celle plus fiable de l'historien. Il considère que l'historien fournit un témoignage plus fiable que le témoin direct, oculaire notamment. Pourquoi ? Parce qu'il considère que la foi dans le témoignage visuel doit être abandonnée au profit, non pas d'une subjectivité différente qui viendrait se substituer à elle et qui serait celle de l'historien, mais au profit d'un examen critique des sources. Autrement dit, l'historien a pour tâche essentielle la critique, l'examen critique des sources. Cela vous paraît sans doute aujourd'hui une banalité. La critique des sources fait partie du travail de tout historien qui se respecte depuis bien longtemps. Néanmoins, là, nous sommes à une époque où ce genre de problème ne se pose pas encore dans ces termes. Et j'insiste beaucoup sur cette question de l'examen critique des sources, c'est-à-dire de l'examen de l'authenticité des documents que nous utilisons qui va être aussi une pierre essentielle dans la doctrine de l'histoire de l'art naissante. Je vous parlerai en particulier d'un homme d'une très grande importance pour le renouvellement de la pensée de l'histoire appliquée à l'art ou portant sur l'art, Giulio Mancini, qui, ce sera l'objet de notre prochain cours, je pense, mais aussi les religieux de la congrégation de Saint-Mort, qui ont travaillé à Saint-Germain-des-Prés en particulier, qui tous mettront au centre de leur réflexion historique la question de l'authenticité des sources. Comment s'assurer de l'authenticité des sources par un examen critique, par un examen de l'authenticité matérielle, même des sources, etc. Donc la source écrite est préférée de toute manière à la source orale. C'est là quelque chose d'essentiel, je dirais, dans l'histoire conçue par Baudin. Alors il ne faut pas seulement vérifier l'authenticité des sources, il faut aussi se tourner vers les domaines qui peuvent aider l'historien à proposer un récit plus objectif, par exemple la numismatique, la connaissance des monnaies, des médailles, l'archéologie, la philologie, bien entendu, qui est une science tout à fait centrale parmi les sciences humaines de la Renaissance. Alors cette question du témoignage direct, on ne peut pas la balayer comme ça en disant, Baudin a déclaré que c'est plutôt la critique des sources écrites qui est susceptible de donner toute sa crédibilité au récit de l'historien. Il faut regarder un peu les textes dont nous disposons et je voudrais là m'arrêter un instant à un auteur que vous connaissez tous et j'espère que vous affectionnez tous qui est Montaigne. La position de Montaigne sur ces questions de l'histoire n'est évidemment là aussi décelable que dans un ensemble de passages des essais. Montaigne n'a jamais écrit un texte théorique sur l'histoire. Dans les essais, on trouve bon nombre de passages où il se penche à la fois sur la question de l'histoire, des témoins, de l'écriture de l'histoire, de la subjectivité de l'écriture. Lui qui a considéré qu'au fond l'écriture de l'histoire, puisque les essais sont truffés d'histoire et non pas simplement d'anecdotes mais de récits historiques, que tout cela devait être un des matériaux fondamentaux sur lesquels appuyer toute introspection. Donc tout récit de soi-même, tout regard sur soi-même doit constamment s'enrichir, être étayé par la connaissance de l'histoire. Alors voici quelques passages des essais de Montaigne où nous trouvons de la nourriture spirituelle, intellectuelle d'une très grande richesse pour ce que nous examinons au cours de cette année. Premier passage du premier livre des essais. Or je dis que, non en la médecine seulement, mais en plusieurs arts plus certaines, la fortune y a bonne part. Les saillies poétiques qui emportent leur auteur et le ravissent hors de soi, pourquoi ne les attribuerons-nous à son bonheur, puisqu'il confesse lui-même qu'elle surpasse sa suffisance et ses forces et les reconnaît venir d'ailleurs que de soi et ne les avoir aucunement en sa puissance. Autrement dit, il ne maîtrise pas ses effets poétiques. Non plus que les orateurs ne disent avoir en la leur ces mouvements et agitations extraordinaires qui les poussent au-delà de leur dessin, il en est de même en la peinture qu'il échappe parfois des traits de la main du peintre, surpassant sa conception et sa science qui le tire lui-même en admiration et qui l'éteint. Que dit-il là ? Eh bien, au fond, aussi bien l'orateur que le peintre que l'écrivain, bien sûr, peuvent être surpris au sens le plus fort du mot par leur propre imagination, que d'eux-mêmes peut naître, alors il parle ici de saillie poétique, de quelque chose qui emporte l'auteur au-delà de lui-même, au-delà de ce qu'il pensait lui-même pouvoir dire. L'analogie avec l'art, avec la peinture en particulier, est une analogie très intéressante. Nous sommes presque là aux confins d'une psychologie de l'art. Comment ne pas reconnaître ici des préoccupations qui ont été celles de la fin du XIXe et du XXe siècle. Comment l'artiste, est-il entièrement le maître de son œuvre ? Alors, évidemment, la psychanalyse a contribué à nous confirmer dans l'idée qu'il n'en est rien. Et cette intuition de Montaigne est ici d'un très grand intérêt. Dans le passage suivant, il parle de cette chose essentielle pour l'historien qui est non seulement en son imagination, on y reviendra, mais aussi l'enrichissement par la connaissance et par le savoir. Je cite, « Je dirais volontiers que, comme les plantes s'étouffent de trop d'humeur et les lampes de trop d'huile, aussi l'action de l'esprit par trop d'études et de matières, lequel, saisie et embarrassée d'une grande diversité de choses, perdent le moyen de se démêler et que cette charge le tienne est courbe et croupie. Mais il en va autrement, car notre âme s'élargit, d'autant plus qu'elle se remplit. » Autrement dit, vulgairement, « L'âme n'est pas un contenant fixe, c'est un contenant élastique, l'âme ou l'esprit. » Et aux exemples des vieux temps, il se voit, tout au rebours, des suffisants hommes au maniement des choses publiques, des grands capitaines et grands conseillers aux affaires d'État, avoir été ensemble très savants. Autrement dit, la science, le savoir, ne sont nullement, n'encombrent pas l'esprit, ne vont pas au détriment d'une spécialité, de l'affirmation, d'une discipline précise, ne viennent pas encombrer l'esprit, mais au contraire viennent l'enrichir. Et comment se construit ce savoir ? Eh bien, voici la réponse de Montaigne. À cette cause, le commerce des hommes y est merveilleusement propre et la visite des pays étrangers, non pour en rapporter seulement à la mode de notre noblesse française, combien de pas à Santa Rotonda ou la richesse des caleçons de la signora Livia ou, comme d'autres, combien le visage de Néron de quelques vieilles ruines de là est plus long ou plus large que celui de quelques pareilles médailles, mais pour en rapporter principalement les humeurs de ces nations et leur façon et pour frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui. C'est encore la question de l'altérité, comment la connaissance des autres, mais aussi, il élargit ici les choses à une dimension universelle, la connaissance des autres, la connaissance d'autres pays, d'autres peuples, nous enrichit, frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui. Ça pourrait être une maxime qu'on pourrait s'inscrire chacun au-dessus de sa porte. N'oublions pas dans tout cela comment s'affermit le jugement personnel. Je cite le passage suivant. Parce que notre changement est si subi et si prompt en cela que l'invention de tous les tailleurs du monde ne saurait fournir assez de nouveautés, il est force que bien souvent les formes méprisées reviennent en crédit d'anciennes formes, ce qui n'est plus à la mode, dirions-nous aujourd'hui, et celle-là même tombe en mépris tantôt après. C'est, j'allais dire, la vague montante et descendante des modes. Et qu'un même jugement pregne, en l'espace de 15 ou 20 ans, deux ou trois, non diverses seulement, mais contraires opinions d'une inconstance et légèreté incroyables. Il n'y a si fin d'entre nous qui ne se laisse embabouiner de cette contradiction. et éblouir tant les yeux internes que les externes insensiblement. Je veux ici entasser aucune façon ancienne que j'ai en mémoire, les unes de même les nôtres, les autres différentes, afin qu'ayant en l'imagination cette continuelle variation des choses humaines, nous en ayons le jugement plus éclairci et plus ferme. Là encore, une définition admirable d'une grande ouverture d'esprit qu'au lieu de prendre à la lettre ce crédit puis ce discrédit qui alterne presque selon des fréquences physiques dans les opinions, dans les modes de toutes sortes. Nous devons nous laisser éclairer. Nous devons devenir plus fermes par l'utilisation de... Enfin, l'utilisation, je dirais plus exactement la prise en compte de ces alternances. La connaissance de l'homme dont l'historien doit être soucieux. Les historiens sont à droite bal, ils sont plaisants et aisés. Et quand l'homme en général... Oui, excusez-moi, je crois qu'il y a eu deux fois écans. et quand l'homme en général de qui je cherche la connaissance y paraît plus vif et plus entier qu'en nul autre lieu, la diversité et vérité de ses conditions internes, en gros et en détail, la variété des moyens de son assemblage et des accidents qui le menacent. Or, ceux qui écrivent les vies, d'autant qu'ils s'amusent plus aux conseils qu'aux événements, plus à ce qui part du dedans qu'à ce qui arrive au dehors, ceux-là me sont plus propres. Voilà pourquoi, en toutes sortes, c'est mon homme que Plutarch. Je suis bien mari que nous n'ayons une douzaine de laertus ou qu'il ne soit ou plus étendu ou plus entendu, car je ne considère pas moins curieusement la fortune et la vie de ces grands précepteurs du monde que la diversité de leurs dogmes et fantaisies. Nous avons là une insistance particulière mise sur l'intérêt que Montaigne trouve à la biographie. et donc la lecture des exemplas que constitue la liste et la vie des grands hommes chez Plutarch est pour lui un enseignement absolument supérieur. Ça, c'est quelque chose qu'il recherche dans le travail de l'historien, c'est comment ces biographies lui permettent d'accéder à une meilleure connaissance de l'homme. Nous avons là pourrait-on dire une contrepartie à l'intérêt que Vasari par exemple cherche à trouver dans l'étude des artistes et faire de ses biographies de ses vies un récit d'exemplarité. Ici, ce n'est pas très exactement l'exemplarité que recherche Montaigne, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de l'introspection, comme si le récit des grands historiens, qui est plus tard en particulier, permettait cette introspection. Excusez-moi. Alors, ça va être excellent. Oui, ça, nous l'avons vu. Non, ça, nous ne l'avons pas vu. Alors, j'aime les historiens ou fort simples ou excellents. Les simples qui n'ont point de quoi y mêler quelque chose du leur et qui n'y apportent que le soin et la diligence de ramasser tout ce qui vient à leur notice et d'enregistrer à la bonne foi toute chose sans choix et sans triage nous laissent le jugement entier pour la connaissance de la vérité. Au fond, ce qu'il réclame de préférence, ce qu'il appelle les historiens simples, ce sont ceux qui, évidemment, ne sont pas qualifiés de simples parce qu'ils n'auraient qu'à donner une interprétation très pauvre de l'histoire, mais plus exactement, plus hautement, parce qu'ils sont plus authentiques. Ils apportent soin et diligence dans la constitution de leurs sources en particulier. Là, de nouveau, nous rejoignons des questions abordées par les historiens du XVIe, comme Baudin. Quelles sont les leçons qu'il convient de tirer de l'histoire ? C'est la matière de l'histoire, nue et informe. Chacun en peut faire son profit autant qu'il a d'entendement. Les biens excellents ont la suffisance de choisir ce qui est digne d'être su, peuvent trier de deux rapports celui qui est plus vraisemblable. De la condition des princes et de leurs humeurs. Ils en concluent les conseils et leur attribuent les paroles convenables. Ils ont raison de prendre l'autorité de régler notre créance à la leur. Mais certes, cela n'appartient à guerre de gens. Ceux d'entre deux, qui est la plus commune façon, cela nous gâte tout. Ils veulent nous mâcher les morceaux, ils se donnent une loi de juger et par conséquent, d'incliner l'histoire à leur fantaisie. Car, depuis que le jugement prend d'un côté, tend d'un côté, on ne se peut garder de contourner et tordre la narration de ce biais. Donc, il insiste bien sur le danger de la subjectivité dans le récit de l'histoire. Il faut que l'historien mette l'effort de son travail sur la constitution d'un récit le plus objectif possible, laissant au lecteur la possibilité d'ajouter de sa propre imagination des interprétations, des développements qui lui seraient propres. Et, à propos de l'objectivité, qu'ils étalent ardiment leur éloquence et leur discours, qu'ils jugent à leur poste, mais qu'ils nous laissent aussi de quoi juger après eux et qu'ils n'altèrent ni dispensent par leur raccourciment et par leur choix rien sur le corps de ma matière, ainsi qu'ils nous la renvoient, c'est mais, qu'ils nous la renvoient pure et entière en toutes ses dimensions. Voilà bien le goût pour le récit objectif qui laisse la place au lecteur pour, j'allais dire, compléter le récit par sa propre imagination. Les seules bonnes histoires sont celles qui ont été écrites par ceux-mêmes qui commandaient aux affaires ou qui étaient participants à la conduire ou, au moins, qui ont eu la fortune d'en conduire d'autres de même sorte. Telles sont quasi toutes les Grecs et Romènes. Car plusieurs témoins oculaires ayant écrit de même sujet, comme il advenait en ce temps-là que la grandeur et le savoir se rencontraient communément, s'il y a de la faute, elle doit être merveilleusement légère et sur un accident fort douteux. Donc, le témoin de son temps est un témoin essentiel. Autrement dit, lui, à la différence de Baudin, considère que le témoin oculaire, le contemporain par conséquent de l'événement ou même l'acteur principal d'un événement, pardon, l'acteur principal d'un événement est à même de nous fournir les meilleurs renseignements sur un événement donné. Vous remarquerez qu'il y a, je ne dirais pas des contradictions, mais tout de même une sorte de balancement entre à la fois le goût pour le récit authentique, pour le témoin, pour l'acteur qui ne sait mieux parler que personne de ce qui s'est passé, mais en même temps, toujours cette revendication essentielle chez Montaigne de pouvoir ajouter quelque chose de sa propre imagination. comment finalement l'imagination elle-même de l'écrivain ou de l'historien qu'il est est en quelque sorte stimulée par ses récits. Et la question doit être soulevée par Montaigne fatalement comme par tous ceux qui écrivent sur ces questions au XVIe, au XVIIe et au XVIIIe siècle la question de la vérité. rechercher la vérité. Qu'est-ce que la vérité pour l'historien ? On peut voir par cet exemple si cette recherche de la vérité est délicate, qu'on ne se puisse pas fier d'un combat à la science de celui qui a commandé, ni aux soldats de ce qui s'est passé près d'eux, si, à la mode d'une information judiciaire, on ne confronte les témoins et reçoit les objets sur la preuve des pontiles de chaque accident. Vraiment, la connaissance que nous avons de nos affaires est bien plus lâche, mais ceci a été suffisamment traité par Baudin et selon ma conception. Voilà qui cite Baudin et qui dit bien que la recherche de la vérité, là encore, je dirais ça, il faut le garder en mémoire, quelque chose d'absolument essentiel pour les prochains cours, à la mode d'une information judiciaire. Il s'agit de peser les éléments pour et les éléments contre, donc de faire un véritable travail de juge pour dénicher la vérité. La comparaison, l'analogie avec la justice est quelque chose d'important sur quoi j'aurais à revenir, en particulier à propos de Mancini. Et enfin, dernière citation de Montaigne, où il parle de sa référence à Giucciardini, dont je vous ai déjà entretenu, qui est cet historien italien, qui est un des premiers grands historiographes à avoir compris l'importance du récollement à la fois des sources, mais aussi des historiens antérieurs. Voici ce que je mis il y a environ dix ans en mon guichardin, donc à la française, car quelques langues que parlent mes livres, je leur parle dans la mienne. Il est historiographe diligent et duquel, à mon avis, autant exactement que de nul autre, on peut apprendre la vérité des affaires de son temps. aussi, en la plupart en a-t-il été acteur lui-même et en rend honorable. Il n'y a aucune apparence que par haine, faveur ou vanité, il ait déguisé les choses, de quoi font foi les libres jugements qu'il donne des grands et notamment de ceux par lesquels il avait été avancé et employé aux charges, comme du pape Clément VIIe. Quant à la partie de quoi il semble se vouloir prévaloir le plus, qui sont ses digressions et discours, il y en a de bons et enrichi de beaux traits. Mais il s'y est trop plus, car pour ne vouloir rien laisser à dire, ayant un sujet si plein et ample et à peu près infini, il en devient lâche et s'entend un peu au caquet scolastique. Le caquet scolastique. Ce que veut dire Montaigne, c'est que Guichardin a indiscutablement un talent d'historien, d'écrivain, comme il le dit si bien, mais en même temps, il se complaît dans ses récits, peut-être justement dans la mesure où il en est l'acteur lui-même. Il n'est pas seulement l'auteur de l'histoire de ce récit historique, mais il est aussi un acteur de ce récit historique. Et par conséquent, les digressions, les anecdotes, la complaisance que montre l'historien italien dans ses digressions, c'est quelque chose à quoi Montaigne veut assigner une limite. Il a au fond une idée assez claire de ce que doit être un récit historique sans tenir à une grande objectivité des sources, dans le rappel des sources, et en même temps sans tenir à une interprétation de l'histoire qui ne laisse pas trop la bride sur le coup à l'imagination de l'auteur. Le lecteur a le droit de déployer son imagination très largement. Alors en fait, si j'ai longuement insisté sur ces passages de Montaigne, c'est que dans un livre qui n'a en rien le projet d'être une réflexion philosophique, systématique sur l'histoire, il y a là beaucoup d'annotations qui nous permettent à la croisée de la biographie, puisque les essais sont une autobiographie aussi, à la croisée de la biographie et de l'histoire, nous sommes amenés à considérer ce que toutes ces différentes formes de récits historiques ont en propre. Qu'est-ce qui intéresse le plus Montaigne ? Qu'est-ce qui intéresse un homme de l'importance de Montaigne dans l'histoire ? Alors, il y a encore un aspect que je voudrais aborder avant de replonger plus directement dans l'histoire de l'art, c'est la conscience qu'ont certains historiens du XVIe siècle de la nécessité d'une périodisation. Alors, je n'entre pas dans le détail de cette question, je l'aborderai plus tard, mais la question de la périodisation est tout à fait centrale dans la définition de l'histoire. Tous les grands récits du Moyen Âge, je l'avais dit l'année dernière, s'appuient sur une périodisation qui est entièrement dictée par la Bible elle-même, par l'Ancien et le Nouveau Testament. Au XVIe siècle, toute cette répartition des périodes est évidemment abandonnée, mais au profit de quoi ? Pétrarch, déjà, a entrepris, c'est pour ça que je suis parti de lui, d'introduire une nouvelle périodisation, le monde ancien et le monde nouveau, et avec cette grande période de ténèbres que constitue le Moyen Âge entre les deux, et aussi l'idée qu'une nouvelle période va s'ouvrir avec le recours à l'antique. Pierre Belon, qui est l'auteur d'un ouvrage appelé « Observation de plusieurs singularités et choses mémorables » trouvé en Grèce, Asie, Judée, Égypte, Arabe et autres pays étranges, 1553, dit ceci. « De là étant suivi que les esprits des hommes qui auparavant étaient comme endormis et détenus assoupis en un profond sommeil d'ancienne ignorance, le profond sommeil d'ancienne ignorance, une définition aussi des siècles obscurs, ont commencé à s'éveiller et sortir des ténèbres où si longtemps étaient demeurés ensevelis et en sortant ont jeté dehors et tiré en évidence toute espèce de bonne discipline desquelles à leur tant heureuse et désirable renaissance, le mot est prononcé, tout ainsi que les nouvelles plantes après saison de l'hiver reprennent leur vigueur à la chaleur du soleil et sont consolés de la douceur du printemps. » Très jolie définition de ce qu'est pour Belon la renaissance, un réveil comme le réveil de la nature au printemps. Ou encore une autre idée de cette périodisation nouvelle dans un livre dont je ne donne pas de citations mais que je voudrais simplement mentionner qui s'appelle « De la vicissitude ou variété des choses dans l'univers » dû à Louis le Roi 1576 qui relie le cycle circulaire de la nature, donc toujours le retour du temps naturel. il le relie avec un temps linéaire du progrès intellectuel. Voilà un des efforts d'introduire des nouvelles temporalités, de nouvelles consciences du temps. Peut-on en effet considérer qu'il y a un temps du progrès intellectuel ? donc quelque chose qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite et qui est linéaire et la circularité du temps imposé par la nature elle-même. Donc voilà ces quelques réflexions des historiens du XVIe siècle, en particulier en France, dont je voulais vous faire part pour montrer que le débat sur l'histoire est extrêmement vif à ce moment-là et que de nouvelles idées, de nouvelles propositions ont été faites pour construire une histoire qui puisse tenir compte de ce que la Renaissance nous apporte et en même temps puisse élaborer une conception nouvelle de cette histoire. tout en compte à la fois des événements considérables qui ont bouleversé le monde européen, le monde occidental au XVIe siècle mais aussi envisager l'avenir. Alors je reviens maintenant à ces historiens qui se sont occupés d'art à la suite de Vasari. Et en particulier je voudrais évoquer aujourd'hui le nom d'un historien d'une très grande importance dont on a parfois sous-estimé l'importance qui est Karel van Mander. Voilà le nom de Karel van Mander et voilà le titre de son livre Heth Schildenböck donc le livre des peintres de 1604. Alors j'y reviens dans un instant non sans avoir d'abord évoqué la question de la biographie telle que Vasari nous l'a laissé le modèle biographique et d'essayer de comprendre au fond si ce modèle biographique n'a pas pu bénéficier d'autres j'allais dire modèles que la vie des grands hommes Plutarch que nous avons déjà évoqués et que Vasari connaissait bien entendu dont il s'est servi. Donc avant d'en arriver à Van Mander qui dans ce sens lui aussi nous donne des biographies je suis tenté de chercher au-delà du modèle de Plutarch et au-delà du modèle des vies de Troubadour qui ont tous les deux été considérées comme étant à la source de ces vies d'artistes si on ne peut pas aussi évoquer la vie des saints la vie des saints parce qu'au fond dans la vie des saints dans les récits agéographiques du Moyen-Âge et à la fin du Moyen-Âge nous trouvons quelque chose qui est assez analogue aux récits biographiques que nous donne un Vasari ou que nous donnent les auteurs qui lui font suite. Comment fabriquait-on un récit agéographique au Moyen-Âge ? Eh bien pour les saints on hésite entre deux aspects l'héroïcité du saint et l'exemplarité du saint. Héroïcité et exemplarité héroïcité et prédestination en fait dominent jusqu'au XIIe siècle dans la géographie puis dominent l'exemplarité le saint est imitable donc dans son aspect héroïque il n'est pas imitable il est au-delà de l'imitation mais dans son exemplarité c'est-à-dire tel qu'il se manifeste dans sa vie publique il peut être imité les miracles accomplis par les saints et leur vie sont deux choses que les agéographes parfois distinguent et même séparent on pourrait comparer avec les peintres leurs oeuvres et leur vie c'est sur la relation des deux oeuvres de peintres miracles du saint et la vie de l'autre côté vie du peintre aux vies du saint que porte l'attention du biographe la géographie la vie du saint doit procurer au lecteur un sentiment de bonheur c'est à la fois un discours d'éloge de persuasion et de preuve cela veut dire en tant que c'est un discours c'est un récit qui se calque sur les modèles rhétorique éloge du saint persuasion de ce qu'il est et preuve avancée de ce qu'il est et à la fin du Moyen-Âge on insiste moins sur le caractère merveilleux c'est-à-dire sur l'éloge mais il faut convaincre le lecteur donc il faut lui apporter des preuves du caractère saint de cet homme il faut convaincre le lecteur aussi d'agir en conformité avec la vie du saint la vie du peintre chez Vasari est construite un peu de la même manière éloge persuasion et dans la persuasion entre l'évocation des œuvres et preuve preuve pour que le peintre soit admis dans le Panthéon élaboré par Vasari je suis pour ma part persuadé que Vasari avait connaissance des modèles agéographiques fort répandus en Italie au XIIIe et XIVe siècle vous connaissez tous le nom de Jacques de Voragine et de sa légende dorée qui était italien mais il y en avait d'autres il y avait Jean de Mailly Barthélémy de Trente et tous les trois d'ailleurs sont des dominicains il faut le rappeler dans ses récits le saint est considéré comme l'intermédiaire entre le divin et le terrestre et offre un parallèle très singulier avec l'artiste intermédiaire entre le monde de l'art inaccessible au commun et le public on voit aussi comment au fur et à mesure que Vasari se rapproche chronologiquement du présent c'est-à-dire de l'époque des lecteurs de son livre plus l'art qu'il décrit tend vers la perfection donc il est de plus en plus inaccessible au commun des mortels c'est très étrange de voir comment le récit de Vasari puisqu'il est construit d'une manière chronologique les artistes sont classés par ordre chronologique plus il se rapproche de son temps et bien de plus en plus les artistes deviennent les artistes ou leur création deviennent inaccessibles au commun des mortels espèce d'éloignement mis en scène par Vasari alors Karel Van Mander est pour nous quelqu'un de très important parce que il va introduire en plus de la biographie d'artistes que nous connaissons déjà à travers Vasari des artistes du nord des artistes du nord de l'Europe que Vasari avait soit purement et simplement négligé parce qu'il ne les connaissait pas soit évoqué de temps en temps par exemple Sean Gower j'en parlerai dans la deuxième heure qui est évoquée à propos de Michel-Ange puisque Michel-Ange connaissait les gravures de Sean Gower mais enfin les mentions des hommes des artistes du nord sont extrêmement rares et ce n'est pas le but qui la poursuit son but c'est de bâtir en même temps que des récits biographiques une sorte de géographie de l'art où la Toscane domine entièrement le paysage italien mais l'idée d'introduire les artistes du nord comme le fait cet homme du nord qui est Karel van Wander a connu des précédents il existe un recueil de noms d'artistes dans les pays septentrionaux dû à un certain Johann Neuiderfer N-E-U-D-O-R-F-E-R avec deux petits points sur le haut qui était en fait un calligraphiste et qui a écrit un ouvrage dont je traduis le titre de l'allemand en français « Informations sur les artistes et les artisans » « Narration von Künstlern und Werkleuth » de 1547 qui est une liste d'artistes et d'artisans de Nuremberg destinée à un amateur d'art ce sont des courtes notices très courtes sur les caractéristiques et les œuvres d'artistes comme Adam Kraft Peter Fischer Weidstos qui est des artistes de Nuremberg Nous avons un autre exemple peut-être plus intéressant de prise en compte des artistes du Nord Il se trouve dans un texte relativement court qui introduit un ouvrage où on ne l'attend pas a priori puisqu'il s'agit d'une vie des papes due à Véronne Onofrio Pan Vigneault Le titre est indiqué ici sur cette projection Cet ouvrage est publié en 1573 à Strasbourg chez un imprimeur strasbourgeois très important un humaniste qui s'appelait Bernard Jobin Jobin et ce texte est signé en fait par l'éditeur Jobin mais a été attribué à un écrivain qui a beaucoup travaillé pour Jobin qui est Fischart vous avez le nom Johann Fischart ici en tête de ce texte en particulier Johann Fischart a été le traducteur de Rabelais traducteur de Rabelais en allemand alors dans cette préface le livre est illustré par un artiste qui s'appelle Tobias Stimer dans cette préface il est question d'artistes du Nord mais d'une manière polémique ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau et d'important encore une fois nous sommes en 1573 parce que Fischart veut offrir une réponse aux vités de Vasari il cite en particulier les artistes pour dire mais nous aussi dans les pays septentrionaux dans l'empire germanique nous avons des artistes qui ne doivent absolument pas être relégués au second rang par rapport aux artistes que mentionne Vasari il propose une sorte de liste à opposer au programme de Vasari vous le voyez cinq ans après l'apparition de la deuxième édition d'Eviter alors je cite là le texte qui est un peu fastidieux qui ne nous apprend pas grand chose mais qui est important à cause de l'affirmation de l'existence de ces artistes du Nord cet Albrecht Dürer donc n'a cessé de susciter toute une pléiade de peintres remarquables en Haute-Allemagne qui ne le cèdent en rien du point de vue de leur art à ceux d'aucune nation car après lui se sont succédés des maîtres tant de la plaque que du coloris tel et alors voilà je suis longue énumération mais non sans intérêt parce que vous avez tout de suite parmi les premiers noms Mathis d'Auschnaburg que voici Mathis d'Auschnaburg dont on peut voir l'admirable tableau à Isna ça mérite une petite explication c'est la première mention de Grunewald Mathis Nittart dit Grunewald qui est l'auteur du fameux retable conservé au musée des Unterlindes d'Anna Colmar peintre mystérieux d'ailleurs dont on ne sait pas grand chose autour duquel le mystère va s'épaissir au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps et qui néanmoins en 1573 était connu au point qu'on lui donne une mention un petit peu particulière Isna c'est Isenheim c'est une graphie peu reconnaissable du nom de Isenheim qui était le lieu où se trouvait la 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 moine Antonin et pour lesquels Grunewald a exécuté son grand notable bon je ne redis pas tous les noms des autres artistes elle n'a pas beaucoup d'intérêt ce qui nous intéresse surtout c'est la connaissance dont veut faire part Fischart d'un grand nombre de noms bien sûr infiniment moins grands que ceux qui énumèrent Vasari ça va de soi enfin quand même d'une liste de noms opposés à Vasari en disant vous voyez nous aussi nous avons un grand nombre d'artistes et chose essentielle toute cette généalogie d'artistes part selon Fischart de Durer c'est Durer qui a suscité une pléiade de peintres remarquables voilà et ces peintres remarquables ne le cèdent à aucune nation y compris évidemment l'Italie la place qu'il donne à Durer est une place universellement admise par tous ceux qui au XVIe siècle écriront sur l'art aussi bien dans les pays du Nord que d'ailleurs dans les pays méridionaux Durer occupe une place importante j'en reparlerai aussi alors Karel von Nander né en 1548 mort en 1606 publie donc ce livre des peintres en 1604 c'est une des oeuvres majeures de la littérature flamande de l'époque maniériste en réalité l'auteur n'explique pas pourquoi il écrit ce livre et on a très rapidement comparé Vasari et Van Mander évidemment au détriment de Van Mander d'abord parce que pour les artistes italiens il reprend un grand nombre de notices à Vasari lui-même et on a considéré que ce qu'il apportait était négligeable ce qui n'est pas le cas en fait le livre est une réponse flamande là aussi aux affirmations de Vasari concernant la prééminence de Florence et la fin de l'art avec l'indépassable Michel-Ange à cette décadence de l'art italien après Michel-Ange qui est implicite chez Vasari répond selon Van Mander un développement de l'art septentrional et en particulier dit-il Vance Corel qui a séjourné en Italie a opéré ce transfert il attribue à un peintre nordique Van Scorel S-C-O-R-E-L une sorte de voyage initiatique son séjour en Italie indispensable visiblement lui a permis de rapporter d'Italie la bonne et la grande peinture voici ce passage de Van Mander les Italiens ont pu arriver de bonheur à la juste conception de la vraie nature tandis que nos Flamands s'appliquaient encore à chercher le progrès par un travail routinier sans autre modèle que la nature vulgaire restant en quelque sorte plongé dans les ténèbres ou tout au moins médiocrement éclairé jusqu'au jour où Jan van Scorel rapporta d'Italie pour leur mettre sous les yeux les formes les plus parfaites de notre art il reconnaît la perfection de l'art italien et des modèles italiens et sans doute parce qu'il fut le premier à visiter l'Italie et à venir éclairer chez nous l'art de peindre Franz Floris et d'autres l'avaient qualifié dit-on d'éclaireur et de pionnier de la peinture dans les Pays-Bas ce récit sur l'origine de la peinture dans les Pays-Bas mérite évidemment toute notre attention parce qu'il est à la fois une reconnaissance de la supériorité de l'art italien mais une supériorité à laquelle il assigne des limites chronologiques jusque-là c'était l'art italien dorénavant il faudra compter avec l'art septentrional et quelqu'un a opéré le transfert nommément il s'agit de Jan fan scorel l'importance le rôle qu'il assigne à ce peintre est évidemment considérable excessif bien entendu puisqu'il y avait déjà des échanges entre les peintres italiens et les peintres du Nord dès le 15e siècle comme vous le savez mais c'est la l'importance du mythe qu'il introduit là qui m'intéresse le fait de devoir assigner à ce changement considérable de paradigme entre l'Italie et le Nord de devoir lui donner un nom l'incarner en quelque sorte et cette incarnation c'est Jan van Schoren dans ce sens aussi Van Van Ler est très proche de Vasari parce que Vasari aussi est toujours dans la position de quelqu'un qui incarne les moments de perfection ou les moments d'amélioration de progrès comme il dit de l'art italien et puis je cite encore pour terminer ce dernier passage de plus jusqu'à notre temps je mentionnerai autant que faire ce pourra les nobles artisans les hommes de génie qui ont contribué au progrès de l'art s'il m'arrive d'omettre quelqu'un qu'on ne soit point de m'accuser d'agir de la sorte par mauvais vouloir et intentionnellement mais qu'on y voit exclusivement l'absence de données suffisantes que l'on ne m'en veuille pas davantage de parler des maîtres de notre temps car il est plus facile d'être circonstancié précis et véridique pour ce qui les concerne que pour les hommes qui depuis plusieurs années ont disparu et ont presque sombré dans l'oubli et au sujet desquels on serait heureux d'être mieux renseignés il y a là aussi l'affirmation d'une nécessité quant aux sources sur lesquelles on peut s'appuyer pour écrire l'histoire des peintres il dit bien que les peintres les plus éloignés ne bénéficient pas de cette documentation qui est nécessaire pour écrire l'histoire d'un peintre même si quand on lit Van Mander entièrement et avec attention on s'aperçoit que il n'est pas toujours si soucieux que ça de l'objectivité des documents dont il dispose et qu'il aime bien broder aussi évidemment mais cette affirmation fait basculer finalement dans une grande obscurité et dans une sorte de mutisme de sa part tout un pan de l'histoire de la peinture sur lequel simplement il a le prétexte de ne pas posséder de renseignements suffisants donc déplorer l'absence de sources relatives aux artistes du passé et surtout cette distinction intéressante entre le présent qui nous serait plus accessible et le passé qui s'obscurcit au fur et à mesure qu'il s'éloigne de nous nous verrons qu'il n'est pas le seul à considérer les choses de cette manière la grandeur de l'art est au fond tributaire de l'histoire de la géographie même de la religion et les mécènes dit Van Van Der joue un très grand rôle dans l'essor artistique d'une époque Rodolphe II à Prague incarne pour lui le renouveau de l'art je crois qu'il faut essayer de lire les biographies de Van Van Der dans une perspective différente en fonction du corpus dont il s'occupe en fonction de sa méthode et aussi en fonction de son contexte historique voilà nous marquons une pause avant la deuxième heure merci